Bonjour les fines bouches, la vidéo d'aujourd'hui, historiquement, nous emmènerait vers les Ottomans, les Grecs, il y a 200, 300, 400 ans. Waouh, nous on va parler d'un plat français qui s'appelle le navarin. Il y a deux formes de navarin, il y a le navarin qu'on peut faire en hiver, et il y a le navarin printanier. Comme on ne tourne pas au printemps, on ne va pas avoir tous les légumes printaniers, donc on va faire un navarin d'agneau tout court. Par contre, navarin, quoi qu'il arrive, ça veut dire que ça comporte du navet. Ok ? De quoi avons-nous besoin pour faire un navarin ? D'agneau, donc de l'agneau, une épaule, des ossées que j'ai coupées, du navet essentiel, pas de navet, pas de navarin. Ensuite, pour la saison, je vais y additionner des carottes, des champignons, du fenouil, sel, poivre, un petit peu de céleri, un oignon pour lancer la cuisson. Et accessoirement, on peut, si on le souhaite, lui donner une petite couleur orangée en additionnant un peu de concentré de tomate. Comment on procède ? On lance la cuisson en faisant revenir dans de l'huile nos morceaux d'agneau. Je le fais. Pendant ce temps-là, je vais ciseler mon oignon. A tout de suite. Les morceaux sont bien revenus, vous voyez, ils sont dorés, donc on débarrasse. On baisse un petit peu le feu. Vous voyez tout ce truc marron au fond, là, c'est du suc. Les sucs qui vont être super caramélisés, ça va être bien. On met dedans l'oignon qu'on a ciselé, on met le céleri branche, également ciselé. On fait suer tout ça. On va dire qu'on fait suer deux minutes. Il faut que les saveurs se rencontrent entre les sucs, l'oignon, le céleri. Ça va devenir qu'un. Voilà. Hum. Maintenant, on va faire quelque chose qu'on fait quasiment dans tous les plats. On va singer. Singer, c'est l'action de mettre de la farine pour que la sauce soit liée. Et l'important de la mettre au départ, c'est que la farine, il faut que ça cuise un peu. Donc là, ça va cuire quasiment deux heures. Donc croyez-moi, vous n'aurez pas le goût de farine à la fin. On laisse un peu revenir. On peut, si on veut, mettre une goutte de vin blanc. On n'est pas obligé. Et aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je vais juste mettre de l'eau. Parce qu'avec toutes les saveurs que tous ces légumes représentent, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Là, on va mouiller. Il faut compter 2,5 litres, 3 litres d'eau. Le coulis de tomate. Puis, l'agneau. Et il faut que tout ça soit recouvert. On va mettre un petit peu d'eau de plus. On y met le bouquet garni. Poivre. Poivre. Sel. Deux guérandes. On ne met pas trop au départ. On aura le temps d'ajuster par la suite. On va donc faire en sorte d'être bien à couvert. On couvre. Et on est parti pour 1h45 de cuisson. Au milieu de cette cuisson, nous allons intégrer les légumes. Un par un, selon le temps de cuisson. D'abord les carottes et le fenouil. Les navets. Et ensuite, les champignons. A tout de suite. Le navara a 45 minutes de cuisson. Alors, je vous ai parlé d'une heure tout à l'heure. En fait, la cuisson, ça dépend aussi de la taille des morceaux. Là, comme je voulais aller un peu plus vite, j'ai fait des morceaux plus petits. Donc, ça réduit sensiblement le temps de cuisson. Je pense qu'il reste 35-40 minutes pour que l'agneau soit bien cuit. Donc là, direct, on ajoute les légumes qui mettent un peu plus de temps à cuire. Carottes, navets. Et fenouil. Nos champignons ont déjà été cuits à blanc. Donc, on va les mettre 5 minutes avant de servir. Donc, on va se revoir 5 minutes après que j'ai intégré les champignons pour servir. A tout de suite, les amis. Voilà. Le navarin est en fin de cuisson. Ça me semble être une très belle cuisson. Alors maintenant, les amis, il y a deux options. Tout le temps, dans tous les plats en sauce, il y a toujours deux options. La première, vous laissez reposer une nuit au frais. La graisse va se former, monter au-dessus. Vous dégraissez. Et le lendemain, c'est dégraissé, meilleur et réchauffé. La deuxième option, vous faites ça. Parce que, comme moi, vous êtes impatients de goûter ce magnifique navarin d'agneau. Fondante à souhait. Alors, comme le disait le célèbre inspecteur, navarin, vaut mieux que deux, tu l'auras. Un navarin d'agneau, toutes les saisons, au printemps, légumes printaniers. Les autres saisons, les légumes de votre choix. Alors, à vos fourneaux, à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada